bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de léon beau léon est ce qu'il est dit dans les aventures de resident evil 4 on était enfin arrivé sur l'île alors ne vous étonnez pas si vous entendez craquer là c'est cauchemar si donc on était enfin arrivé sur l'île qui est la troisième et dernière grosse map de ce resident evil 4 voyez là ce qui nous attend on va y aller alors en fait c'est cette marque en fait c'est un c'est vraiment le prémice comment dire de l'évolution des resident evil en fait parce qu'ici ça va devenir beaucoup plus action oui ça va devenir beaucoup plus action c'est à dire qu'on va voir des ennemis qui sont capables de tirer avec des armes à feu oh joli le bug coucou je passe à travers les caisses regardez moi ça ce genre de truc dans resident evil 6 et vous avez des tonnes de commentaires mon dieu ce jeu est mal fait aïe 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 il est nul à chier voyez ce que je veux dire je fais allusion à personne mais bon ceux qui me suivent sur ma chaîne sauront de qui je parle et et voilà quoi je vois là c'est suffisant pour certains pour que je sois à chier alors que ce resident evil 4 est évidemment excellent mais il n'est pas parfait comme tous les jeux donc il y a des gros trucs comme ça parfois qui sont assez catastrophique mais ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu or ici évidemment l'astuce de péter hop c'est d'essayer mais veux tu bien péter allez mais qu'est ce qu'il y a là ça mais c'est comme ça ce que ma gueule ça va pas commencer quand même allez mais tu vas te mettre droite saleté de ninufar de lumière à la con bref en éteignant cette lumière vous ne donnez pas l'alerte ce qui n'est pas tellement c'est pas tellement grave si vous ne le faites pas mais disons que comme on va avoir à faire justement un adversaire comme je l'ai dit maintenant ils sont capables de tirer et on va tomber sur une espèce de mini boss qui a une sulfateuse donc une gâte win une gâte win exactement je ne vous conseille vraiment pas d'avancer le problème c'est qu'en découverte on ne le sait pas il est où l'autre con il vient ou pas ah tu viens c'est ça et puis quoi encore tu voulais me voyais allez amène toi ça va je ne te visse pas bien voilà je veux un petit gentil gentil petit bonhomme qui va mourir ouais 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 oh et là c'est pas comme ça il m'a fait peur c'est un bruiti qu'est ce qui lui prend ça ne va pas non c'est vrai qu'il me fonce dessus comme un fou furieux et ben j'avais oublié que j'étais en mode spécial salopard bon alors ici on va avoir droit donc à notre ami et je n'ai plus de balles de magnum ouais super ça c'est génial c'est vraiment ce qu'il fallait normalement je garde les balles de magnum pour ce mec et merde allalala parce que d'habitude je ne bats pas à salazar aux magnum évidemment qu'est ce que je vais faire moi mon dieu où je change mes habitudes de jouer donc je vais essayer d'y aller comme ça donc voilà ça c'est le mini boss avec sa sulfateuse, j'ai oublié son nom, il me reviendra on se calme alors là j'ai pas trop le choix, je vais essayer de oula oui t'es gentil mais non 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 dis je te tire dessus ton branle toi tu sais bien qu'avec le pompe il faut être tout prêt mais quand même et et putain salut vous salopards t'es qu'est ce que j'ai comme pompe moi c'est quoi ce 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 c'est une blague bon là il va me tirer dessus de coup et merde il y a l'autre avec son bouclier qui se pointe c'est pas vrai aïe 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 je le disais donc aïe t'es putain il n'est pas moyen d'avoir aïe t'y purée t'es oh oh punaise il ouais bien sûr il fait très mal excusez moi je parle pas beaucoup parce que je me concentre il commence à me courir quoi putain qu'est ce que c'est pour un pompe ça je croyais de mémoire que c'était la meilleure pompe et je suis en train de réaliser que c'est une merde profond ce oui et ils crèvent toujours pas non non ça j'en reviens pas que le ce normalement c'est le meilleur des pompes quoi voilà crève enfin putain et merde bon allez va qu'est ce que t'es toi oui allez c'est la fête au village vous allez arrêter courir comme ça parce que vous me faites flipper putain ça va aller ouais oui mais c'est merde vous faites une collection aïe vous faites une collection ou quoi ça va mais allez bordel c'est pas possible je vais laisser moi le tuer je m'occuperai même ici il arrive à me toucher c'est infernal c'est incroyable je n'ai jamais vu ça dans ce jeu d'accord je ne joue pas la manière habituelle allez casse toi toi oui mais bien sûr allez chacun son tour mais on fout putain il m'a encore surpris allez bordel allez chier pas possible quoi tu vas avoir un parasite qui sort de ta gueule aussi toi c'est ça et c'est quoi ce pont putain je suis à deux mètres deux quoi oh c'est quoi ça c'est quoi cette blague oui bien sûr recharge oui bien sûr mais bien sûr allez et vous vous êtes donné le mot ou quoi il n'a pas rasé de ce con évidemment et toi aussi t'en a non n'ayez pas pour nous hors l'autre sale combat enfin foiré de mes couilles mais en fait ce pompe est censé être aussi puissant de près que de loin je crois que je vais l'échanger finalement je vais peut-être vous montrer le jeu peut-être prendre le striker finalement parce que là c'est je suis en train d'halluciner voilà c'est parce que je suis dans le mode total tordu et évidemment le fric du ce pd a disparu ça il fallait s'y attendre à bordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordel oui je suis encore en mode rageux mais là il y a de quoi quoi putain oh la pompe qui tire des cailloux une flopée de parasites pour commencer ils cavalent dessus comme des fous furieux ça commence bien bon donc ici on a une petite énigme hein c'est ça qui est un paradoxe c'est qu'on est en plein plein action militaire machin truc tout ce qu'on veut ils sont tous venus même ceux qui étaient cachés là qui ne d'habitude ne bouge pas tant qu'on ne se pointe pas jusqu'ici mais je ne veux pas sauter je veux prendre escalier où est cet escalier de merde voilà ceux d'autre là normalement il y en a qui sont cachés là j'étais là ils sont venus quand même oups j'ai tiré sans faire exprès c'est incroyable quoi comme ça j'ai tué tout le monde aussi ma foi bon on va pas se plaindre ils sont tous venus de un coup c'est comme si j'avais pas détruit la lampe finalement c'est exactement ce qui se passe quand vous ne détruisez pas la lampe en fait vous avez plein de soldats qui arrivent en même temps ils viennent tous et comme vous avez le mec avec la gatwin sur le dos basse vous risquez de vous faire vous risquez de vous faire toucher et c'est exactement ce qui s'est passé ici comme si j'avais pas pété la lampe quoi en fait donc je disais le paradoxe dans ces types de merde c'est qu'on est en pleine action ce qui va vraiment faire école pour l'évolution des résidentes et villes mais par dessus le marché paradoxe il va y avoir quand même pas mal de 2 de passage stressant moi je trouve je trouve que c'est l'île militaire qui est là peut-être la mape la plus stressante du jeu ce que c'est vrai que bon le village il a une atmosphère assez sûr mais bon quand on le connaît c'est à dire relativement facile le village presque trop le château et l'atmosphère aussi évidemment très gothique quand on ne connaît pas tout ça on a tendance à flipper surtout à cause des musiques mais ici dans ce dans cette partie du jeu c'est pas à cause des musiques je trouve c'est plutôt à cause de voyez le stress de ceux qui vous tirent dessus mais je trouve que les boss les mini boss et tout ça sont relativement stressant surtout en particulier on aura tout le temps d'en reparler bon alors punaise et en plus je voulais conserver des balles de snipe pour ce pour ces créatures là justement bordel de merde voilà allez dites au revoir on ne vous verra plus alors là un truc que j'ai jamais compris c'est qu'ici vous voyez quand vous venez ici vous voyez les deux caisses qu'on a pété tout à l'heure donc normalement en allant là bas comme ils ont fait un petit chemin on pourrait se dire tiens si on va chercher les deux caisses qui sont dans le fond ben on est repéré ben non pas du tout ça ne change absolument rien qu'on n'y aille qu'on n'y aille pas ça ne changera absolument rien il y aura l'alerte ne sera pas donnée quoi donc là il y a l'autre qui fait dodo ouais non non il fait pas donner du tout ça c'est par rapport aux réservoirs de 2006 on peut les surprendre par derrière j'oublie tout le temps ici ça marche pas comme ça ils ont le wifi s'il vous faut c'est dessus ils se retournent automatiquement bonsoir 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 donc on était là nous sommes ici ça je vois évidemment nous sommes ici ça j'aurais pu le dire n'importe qui aurait pu le dire alors qu'est ce qu'on va faire tant qu'on y est hein on va tout gaspiller dans les munitions de snipers en espérant qu'on pourra en récupérer pour l'outil d'or voilà merci tu m'as vu vas-y amène toi pas si vite 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 oui alors là tu es à bout pour temps mec ou petit putain mais c'est pas possible je lui tire dessus aux snipers bon pour temps il faut qu'ils se transforment ils ont tous des parasites de merde c'est pas vrai allez attend je vais m'approcher parce que permet tiens t'es mort ou t'es pas mort il est pas mort enfin c'est l'autre oui bien sûr le bug de collision alors je sais pas si vous avez remarqué les masques ça fait un peu penser à cette daube qui était opération raconte city des masques qui avaient les employés les employés d'ombrella avec ses gros yeux verts là c'est pas par là c'est par là donc il faut bien tout fouiller ici parce qu'il y a des plantes quelques munitions etc on va combiner un petit truc à l'air de rien j'ai déjà utilisé des soies un petit peu trop rapidement pas rapidement j'ai pas eu le choix parce que là ils y vont fort quand même allez sacré bon dieu voilà 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 alors on va tout recharger parce que on va avoir droit au plus gros comité d'accueil encore ça m'étonne qu'ils viennent pas jusqu'ici vu le mode de jeu où je suis ma fois ça m'aura à peine ça m'aura à peine surpris alors robot recharger aussi j'ai l'impression d'avoir une collection d'armes allez hop ah oui ne pas oublier le dernier gros trésor du jeu le fameux lynx le petit chat doré j'étais un peu vite pour appuyer sur le bouton pardon ça fait un chat quoi un petit chat que je vais manger ouais enfin je sais qu'une personne comprendra ce que je viens de dire je plaisante et bien évidemment je ne mange pas les chats enfin ça c'est pour titiller quelqu'un bon c'est par où la sortie ok mais enfin qui a changé la sortie de place alors normalement il y a une petite astuce ici c'est qu'on peut déjà éliminer c'est qu'on peut déjà en éliminer un ou deux normalement voilà et là normalement il n'y a personne et au moment où je vais apparaître et au moment où je vais apparaître mais enfin c'est des tireurs d'élite dans cette c'est pas possible oui et moi je je tire dessus ah oui lui il réussit à me toucher pas moi putain ce jeu va me rendre d'ail oh là j'ai envie d'utiliser le bazooka ray pour faire chier non faut quand même pas exagérer mais c'est quand même de la folie pure quoi voilà maintenant ils sont tous là quoi alors qu'une tire de fait que ton putain de bazooka de merde là alors on élimine déjà celui qui est là je sais pas où il est... ah oui oula 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 oulaз oula 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 bah tant... toi mon vieux j'ai arrêté c'est 2 putain de car那个 arbalète et c'est hallucinant quoi il m'a il a réussi à me toucher de loin et moi je et je suis bloqué avec le grillage. Sa petite fléchette de merde, elle réussit à passer. Et moi, mon bazar, ma cartouche, je n'ai même pas le temps de faire ce que je veux, saligo. Non, dis-tu ? Allez, toi, tu as une dynamique de con, ils s'amènent tous, mais non, ils s'amènent tous trop vite, ce n'est pas possible, ils sont en mode speed, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont ? Oui, alors ton parasite de con, tu vas chier avec, mais vous venez tous en même temps ou quoi ? Ça va, ouais. Eh merde, sa dynamique de con, l'autre, là, je l'ai vu, je n'ai pas le temps de bouger. C'est pas croyable, quoi. Ah ouais, l'autre, je suis bloqué avec le mur, je ne peux pas détruire le parasite parce qu'il y a le mur qui me gêne, je dois attendre qu'il se lève. Ouais, ça ne me servira à rien, c'est toujours ce pompe de merde. Ouais, mais là, 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 vous commencez franchement à me taper sur les nerfs, hein, là, ça commence à bien faire, hein, c'est... J'en ai... Faut le camp ! Putain ! C'est pas possible, c'est pas possible, je vais le dire cent mille fois, mais c'est pas possible, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai fait 20 parties à ce jeu, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est... Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Et il est là, lui. Ça le part. Bon, l'autre, là, ça fait trois plombes qui restent sans bouger. Donc, on va le shooter de loin. Ça va, vous, monsieur Ombrella, retournez dans... Dans l'Ombrella Chronicles et restez-y. Parce que c'est... C'est un des rares Resident Evil qui est une véritable double, là, je vous le dis tout de suite. Opération Raccoon City, franchement, Moi, qui suis... Qui adore les Resident Evil, Je peux vous dire que celui-là m'a laissé sur le cul, mais quelque chose de rare, quoi. Que ce soit sur la durée de vie, que ce soit sur les graphismes, Que ce soit sur les musiques... Ouah ! T'es pas venu, tu restais là, tranquille. Je savais que vous étiez nombreux ici, mais là, vous exagérez, quoi. Trois ou quatre fois qu'ils ont réussi à me surprendre, hein, non. Dans cette partie, ici. Et merde, il y a encore plus de pire. Oui, alors là, si je tire, c'est le piège à contre, moi, la paix. Si je tire, que je le rate, je tire sur le tonneau. Allez, attends, toi. J'ai déjà tiré ça, il m'est déjà arrivé de tirer sur ce type. Je sais bien que lui, il reste au-dessus. Mais en tirant, en se précipitant, en tirant, on touche le... Le machin, là. Bon, il n'y a forcément plus personne, hein, parce que... Ouais, mais si, il y a encore quelqu'un. J'ai entendu... Et on est obligé de les tuer, parce qu'ils viennent, hein. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a passé la porte, on est tranquille. C'est pas comme dans le 6, ou quand il y a un checkpoint, ou je sais pas quoi, là. On est tranquille. Non, 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 non. Je vais vous suivre dans le 4. Bon, ça y est, je peux y aller. Misère, vous voyez là, la question débile. Il y a un interrupteur, voulez-vous appuyer dessus? Non, non, je vais attendre qu'elle soit toute seule. Donc ici, il y a un marchand, forcément, avec une machine à écrire, mais je vais me débarrasser d'abord des iguégués qui sont là. Ils n'ont même pas attendu. Ils n'ont même pas attendu. Ah si, ils attendent. Ah non, ils n'attendent pas. Ah, il y a un petit peu de brochette de naze, là. Voilà, vous avez vu la distance où je suis. Et tantôt, j'ai tiré sur un avec le sniper. Il était sous mon nez. Il n'est pas mort. Et là, ils sont à 50 mètres, ils crèvent. Enfin, 50 mètres, c'est peut-être exagéré, mais je comprends quoi. C'est hallucinant. Je ne sais pas dans quel mode je suis, mais franchement, c'est un mode ultra spécial, caché. Ah, ça fait du bien d'être au calme. Ouais, welcome. Je t'en fous, moi, du welcome. Alors, je vais faire un truc de... Mais alors, quelque chose de... Attends, je vais d'abord regarder ce qu'il me propose. Ah, ouais, 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 ouais. Mais... Allez. Ouais, la terre de trésor de l'île, on s'en fout. Alors, le Killer Seven. C'est le piège à cons. Ne l'achetez surtout pas. Ne revendez pas le broken pour acheter le Killer Seven. Tout simplement parce que ce magnum est certes plus puissant, mais il coûte extrêmement cher à l'optimisation. Mais seulement, une fois que vous l'avez optimisé à fond, il n'a pas d'exclusivité. Et non. Ce magnum n'a pas d'exclusivité. Donc, oui, il est puissant, ok. Mais ça me coûtera très cher. Et en même temps, c'est quand vous... Franchement, pour un magnum, quand vous avez le broken butterfly, optimisé à fond, là, il vous propose une exclusivité. Et franchement, c'est largement suffisant. Mais la ferme, je n'ai pas voulu l'acheter. Et... Voilà, il y a d'ailleurs moyen de faire ce jeu sans utiliser une seule fois le magnum. Parce que bon, je l'ai utilisé quand c'est un hasard pour le combattre de façon à ne pas utiliser à l'oscroquette. C'est tout. Eh ben... Allez, toi, tu vas te dégager. Saloperie. Ah ouais, mais là, je dois ressortir pour faire de la place dans ma malle. Parce que... Ah non, ça ira. Voilà, à force de tirer dans tous les coins, là. Je me suis fait de la place dans ma mallette, moi. Je ne sais même pas exactement ce que j'ai. Donc le Striker, on va le prendre, parce que sincèrement, c'est hallucinant. Je croyais que le Rayot Gun était le meilleur fusil à pompe du jeu. Apparemment, j'ai dit une bêtise. Parce qu'il n'est pas plus efficace de près ou de loin que le Striker, finalement. Seulement, bon, le problème avec le Striker, c'est qu'il est moche. Ça, c'est ça son problème, celui-là. Alors, on va quand même l'augmenter. Donc 32 000 et l'autre contenance 10 000. 32, ça ferait 42, ça va. On va augmenter un petit peu la contenance. La vitesse de recharge, vous pouvez être 3. Merde, je n'ai plus assez, tant pis. Allez, Zou, on s'en va. Allez, va. Bon, bref. Je ne sais pas ce qu'il me proposait d'optimiser d'autres, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas combien de temps je suis dans la vidéo, d'ailleurs. Je ne sais pas combien est la vidéo. On va parler français, encore une fois. Tout ce que je sais, c'est que l'optimiser quoi que ce soit, ça n'ira pas. Parce que je n'ai pas assez de fric. Donc les plantes, là, il ne me reste pas des masses. Je sais bien qu'on va retrouver, mais enfin, ma vie n'est pas à fond. J'ai même pris l'oeuf, je n'avais même pas remarqué. Bon, ben voilà. Merde de moins. Ah, il y en a encore une là. Vous voyez, comme ça se cache, quand une mallette n'est pas rangée convenablement. Genre de truc à la con, on croit qu'on n'a plus de soi, et puis finalement, on en a... Bon. Ah oui, on est déjà à 24 minutes. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté, quand même ? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de penser à où se trouve la machine à sauvegarder suivante. Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Je sais qu'il y a ça, il y a cette ordure. Je ne me souviens plus du tout. Ouais, je crois que... On est à combien ? 25 minutes de jeu. Ouais, non, pour ne pas bâcler, pour ne pas speeder dans les commentaires, parce que si je continue pour arriver à la machine à écrire suivante, il va falloir que je speed. Et... Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une flèche avec une espèce de crable. Ce n'est même pas la symbole des Illuminati. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Et la machine à écrire est beaucoup trop loin avec ce qu'il y a à faire. J'ai un petit peu peur que... que je doive speeder pour arriver à la machine avant que le temps imparti de ma caméra ne soit estompé. que bon, en même temps, je suppose que... Je fais forcément des vidéos un peu plus longues maintenant. J'essaye de lire en même temps ce qui est marqué sur le tableau. On voit quand même... Ouais, là, quand on zoome de trop, c'est pixelisé à fond. Mais quand on est un peu de loin, on voit que ce sont... Bon, là, c'est des chiffres. Et là, apparemment, ce sont des armes. On peut reconnaître comme ça le... Comment dire ? La silhouette de certaines armes. Pourquoi pas ? On pourrait presque lire ce qui marque. J'essaye de reculer un peu pour voir. C'est forcément en anglais. Ouais, enfin, ce sont des chiffres. C'est pas important, mais bon. Toujours amusant comme ça de regarder quelques fois les petits détails du décor. Pourquoi pas ? Donc, comme je disais, l'autre machine à écrire est beaucoup trop loin. Si j'y vais, parce que... Il y a quand même quelques trucs à passer. Je n'ai pas du tout envie de speeder pour battler le jeu. J'ai envie de vous décrire quand même, comme je le fais d'habitude, un petit peu les décors, les astuces, et tout ça. Bon, ici, ça a été énormément action. Évidemment. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup parler ni de vous faire visiter. Parce que là, ils me sont tous tombés dessus. Je n'ai jamais vu ça. Je verrai dans la vidéo. Je vais m'amuser à compter le nombre de mecs qui avaient des parasites dans la tête. Ça doit être aidant. C'est assez surprenant. Sur ce, j'espère quand même que ça vous aura plu, que c'est une bonne vidéo d'action pour bien démarrer la journée ou pour avoir d'aller se coucher. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. On avance tout doucement vers la fin quand même. Il reste quand même quelques gros trucs à faire. Mais on approche quand même de la fin. Parce que la map de l'île militaire, quand on la connaît, on n'avance pas spécialement prudemment, pas par pas. Elle n'est pas plus longue que le village quelque part. L'air de rien, c'est la map du château qui est la plus longue pour moi. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. et à très, très, très vite pour la suite. Bye, bye. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon. Hugo Léon S. Kennedy dans les aventures de Resident Evil 4. On était enfin arrivés sur l'île. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez craquer. C'est cauchemassy. Donc, on était enfin arrivés sur l'île qui est la troisième et dernière grosse map de ce Resident Evil 4. Vous voyez là, ce qui nous attend. Donc, on va y aller. des pères. Alors, en fait, cette map, en fait, c'est un... La droite, ça a le tête de Ninufar. Euh, de Ninufar. De lumière à la con. Bref. En éteignant cette lumière, vous ne donnez pas l'alerte. Ce qui n'est pas tellement... C'est pas tellement grave si vous ne le faites pas. Mais disons que comme on va avoir affaire justement à un adversaire comme je l'ai dit, maintenant, ils sont capables de tirer. Et on va tomber sur une espèce de mini-boss qui a une sulfateuse. Donc, une Gatwin. Une Gatwin. C'est exactement. Je ne vous conseille vraiment pas d'avancer. Le problème, c'est qu'en découverte, on ne le sait pas. Il est où, l'autre con ? Il vient ou pas ? Ah, tu viens ? Tu avais ça. Et puis, quoi encore ? Tu voulais me... Oui, allez, amène-toi. Ça va, je ne te visse pas. Viens. Voilà. Gentil, 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 petit bonhomme qui va mourir. Ouais, 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 ouais. Oh, 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 oh. Et là ? C'est que c'est pas comme ça. Il m'a fait peur, c'est abruti. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ça ne va pas, non ? Ça arrive, il me fonce dessus comme un fou furieux. Eh ben, j'avais oublié que j'étais en mode spécial. Ça le part. Bon. Alors ici, on va avoir droit donc à notre ami. Et je n'ai plus de balle de Magnum. Ouais, super. Ça, c'est... je parle. Et... Et voilà, quoi. Voilà, c'est suffisant pour certains pour qu'un jeu soit chier. Alors que ce Resident Evil 4 est évidemment excellent, mais il n'est pas parfait comme tous les jeux. Donc, il y a des gros trucs comme ça parfois qui sont assez catastrophiques, mais ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu, quoi. Alors ici, évidemment, l'astuce de péter... Euh... Oups... T'as d'essayer. Mais... Veux-tu bien péter ? Allez, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Ça baissait comme ça, se fout de ma gueule. Ça n'a pas commencé, quand même. Allez, mais... C'est vraiment le prémice... Euh... Comment dire ? Euh... De l'évolution des Resident Evil, en fait. Parce qu'ici, ça va devenir beaucoup plus action. Euh... Oui. Ça va devenir beaucoup plus action, c'est-à-dire qu'on va avoir des ennemis qui... qui sont capables de tirer avec des armes à feu, hein. Oh, joli le bug. Coucou, je passe à travers les caisses. Ouais, regardez-moi ça. Ce genre de truc, dans Resident Evil 6, et vous avez des tonnes de commentaires... Euh... Mon dieu, ce jeu est mal fait ! Aïe, aïe, aïe ! Il est nul à chier ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne fais allusion à personne, mais bon, ceux qui me suivent sur ma chaîne sauront de qui je...